Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de nouvelles vidéos qui aura pour but de mieux comprendre ce que Elon Musk et Tesla sont en train de nous préparer pour ce grand événement qui est le Battery Day. Événement qui doit maintenant se tenir d'ici quelques jours, voire quelques semaines et qui sera l'occasion pour l'entreprise de nous proposer ses dernières avancées en matière de technologie de batterie et certainement de pack. Et du coup, je me devais de vous faire une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, je vais en faire plusieurs. On va voir la technologie qui mène à ce million de mails. On verra après dans d'autres vidéos toutes les nouvelles applications qui pourront arriver très vite dans notre quotidien suite à l'implémentation de cette nouvelle batterie. Et encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas spécialiste en batterie. Donc, si vous avez des corrections à faire ou si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à le faire savoir en partie commentaire. Et je vous rappelle que pour l'instant, on ne sait pas ce que Tesla va proposer. Donc, on est là pour faire des hypothèses, pour réfléchir autour de l'écosystème de Tesla et de savoir vraiment ce que Tesla peut nous proposer aux batteries d'idées. Je le répète à chaque fois, Tesla n'est pas qu'un simple constructeur automobile. C'est avant tout une entreprise de tech. C'est avant tout une entreprise qui se tourne de plus en plus vers le domaine de l'énergie. Et c'est bien ce que nous a dit Elon Musk, qu'à moyen long terme, la branche Tesla Energy va très certainement dépasser en chiffre d'affaires la branche automobile. Et on le sait de toute façon, l'objectif de Tesla et d'Elon Musk est d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Alors, comment est-ce que tout ça est possible ? Comment tout ça va s'imbriquer ? On en parlera un petit peu à la fin de la vidéo. On en parlera surtout dans les vidéos à suivre. Alors, avant d'en venir à cette nouvelle batterie totalement révolutionnaire, il est bon de faire un petit rappel sur la technologie lithium-ion. On doit beaucoup cette technologie à cette personne, John Goodenough, qui est considéré comme l'un des trois principaux contributeurs à cette technologie, avec Stanley Whittingham et Akira Yoshino, qui leur a valu justement le prix Nobel en 2019. Alors, pour l'anecdote, c'est assez marrant puisque c'est Exxon qui a financé les travaux de Stanley Whittingham lors de la crise pétrolière dans les années 70, avant de lui couper les subventions quand la crise a été résolue. La batterie lithium-ion a été ensuite commercialisée pour la première fois par l'entreprise Sony en 1991. Et pour en revenir à John Goodenough, à l'âge de 97 ans, il travaille toujours dans son laboratoire avec ses équipes et il a publié un papier récemment sur une nouvelle batterie révolutionnaire qui serait une batterie solide à base de verre. Cette technologie pourrait d'ailleurs être la prochaine évolution de la batterie lithium-ion. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la technologie de la batterie lithium-ion comprend de nombreuses chimies. Et d'ailleurs, Tesla utilise actuellement deux types de chimie pour ses batteries. Nickel-Cobalt-Aluminium qui sert dans les voitures, Nickel-Manganèse-Cobalt qui sert, elle, dans la technologie de stockage, notamment dans les Powerwall et Powerpack. Du coup, quelle est la durée de vie d'une batterie actuelle, notamment chez Tesla ? Eh bien, la durée de vie actuelle, vous pouvez le voir ici sur ce graphique que je vous présente, on a des données, des données réelles, sur des conducteurs de Model S et Model X, et on voit la dégradation avec le temps. Et d'après cette courbe, à 250 000 km, on est encore au-dessus des 90 %. Donc, je vous mets ici le graphique à l'échelle, et vous voyez que finalement, la dégradation est vraiment très minime sur les Models S et Model X. Il faut bien se rappeler qu'ici, nous sommes sur une technologie de batterie qui est assez ancienne, on va dire, même pour Tesla, puisqu'il s'agit des batteries 18-65. Et ces voitures, donc, peuvent dater peut-être de 2014-2015. On n'est pas sur la technologie actuelle de batterie, qui est la 2170, qui sont les batteries qui sont actuellement dans les Models 3 et les Models Y. Et donc, pour l'autonomie des batteries actuelles, j'ai ici un tweet d'Ilon qui répondait à Gali de l'excellente chaîne HyperChange. Je vous la conseille vivement d'aller regarder sa chaîne, c'est vraiment génial. Je vous mets les liens en description. Donc, il parlait de l'autonomie des packs batteries actuels, et Elon répondait en disant qu'il pourrait tenir entre 300 000 et 500 000 miles avec 1 500 cycles. Et ça, le nombre de cycles, vous allez voir, c'est vraiment capital. Là où ça devient vraiment intéressant maintenant, c'est par rapport à une étude de Jeff Dunn, qui travaille à l'Université d'Halifax au Canada, qui travaille en partenariat avec Tesla depuis 2016, justement pour trouver des nouvelles chimies, de nouvelles technologies pour améliorer les batteries de l'entreprise. Jeff Dunn est aussi considéré comme l'un des pionniers de l'industrialisation de la batterie lithium-ion. Donc, c'est vraiment quelqu'un de vraiment très connu sur la place, quelqu'un de vraiment très pro sur le sujet. Et il a notamment inventé un moyen de déterminer la dégradation des batteries. Alors, ce qu'a fait Jeff Dunn est assez simple et ingénieux. En fait, il charge une batterie jusqu'à 100 %, et il la vide jusqu'à zéro, et il regarde la quantité d'énergie qui a été perdue. Par exemple, pour un coefficient colombique de 90 %, il y aurait 90 % d'énergie qui servirait à faire fonctionner la batterie, les 10 % perdus partant dans un processus chimique qui dégrade la batterie. Et à partir de ça, ils extrapolent, et ça leur donne une courbe que vous voyez ici, et qui permet de déterminer l'usure de la batterie. Il faut savoir que jusqu'à présent, pour connaître la dégradation d'une batterie, il fallait jusqu'à 8 ans. On prenait un pack, on le chargeait, on le déchargeait en temps réel. C'était vraiment très long, et on voyait quelle était la dégradation avec le temps. Comment ça fonctionne une batterie ? Pourquoi elle se dégrade ? Alors, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais pour imager la chose, vous avez un positif et un négatif, et vous avez les ions de lithium qui traversent de chaque côté. À chaque fois, vous vous chargez et déchargez votre batterie. Et à chaque cycle, il y a des cristaux qui se forment dans votre batterie, qui vont petit à petit, on va prendre l'image, ils vont petit à petit obstruer la batterie, et donc la rendre, on va dire, étanche, en tout cas la rendre moins conductrice. Et c'est pour ça que votre batterie va perdre en efficacité. Une batterie actuelle a un coefficient colombique d'environ 99,9%. C'est ce qu'on retrouve dans les batteries standards, on va dire. Et ça leur donne 500 cycles. Au bout de 500 cycles, ça leur donne une perte de 40%. Les batteries Tesla actuelles a un coefficient de 99,95%. Ce qui donne une durée de vie de 2000 cycles. Pour concevoir une batterie d'un million de miles, il faudra arriver à 99,99% d'efficacité. 4000 cycles multipliés par 400 km de votre pack de batteries Tesla, ça donne 1,6 million de kilomètres, soit 1 million de miles. Et c'est ce qu'apparemment réalisait Jeff Dunn et son équipe dans un document qui a été publié en septembre de l'année dernière, où on voit sur ce graphique qui est vraiment pour moi capital, on voit bien en vert et en violet leur batterie, leur propre batterie. Et on voit très nettement que la batterie sur laquelle travaille Jeff Dunn reste au-dessus des 90%, même après 4000 cycles. Et c'est ce dont il parle justement dans cet article publié sur Electrek, où après 3 ans de tests, les résultats sont très encourageants, car même à 40 degrés, les cellules durent au moins 4000 cycles. L'équipe de Dunn estime que les batteries peuvent alimenter une voiture électrique pendant au moins 1 million de miles, puis au moins 20 ans dans du stockage stationnaire. Il ajoute même qu'avec le Battery Management System de Tesla, on pourrait même pousser les cellules jusqu'à 6000 cycles, donc dépassant largement le million de miles. Alors ok, c'est génial, c'est fabuleux, on a des cellules qui sont capables de tenir 1,5 million de kilomètres, voire même 2, qui pourront tenir peut-être 25 ans dans une voiture et encore autant en stockage, donc peut-être une durée de vie d'un demi-siècle. C'est vraiment génial. Et vous allez voir que c'est finalement seulement la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus par rapport à cette technologie. Et pour ça, on va reprendre le graphique que je vous ai fait voir tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'une batterie se dégrade avec le temps, avec les charges et décharges, mais il n'y a pas que les cycles qui rentrent en compte. Il y a deux autres facteurs qui rentrent en compte. C'est la température de la batterie, également l'amplitude de charge, la plage sur laquelle on va la charger. Est-ce qu'on va la charger de 0 à 100% ? Est-ce qu'on va faire comme le préconisent Jeff Dunn et Elon Musk ? Je vous rappelle que pour votre modèle 3, Elon conseille de charger entre 30 et 70%. Regardez sur ce graphique. On a une batterie plus conventionnelle qui sont représentées par les lignes noires, bleues et rouges. Si on commence par la ligne noire, on voit qu'elle est chargée et déchargée à 100% à une température de 35 degrés. Vous voyez, on a moins de 1000 cycles de durée de vie. Si on la charge de 25 à 75%, toujours à 35 degrés, la durée de vie augmente. On atteint potentiellement les 1500 cycles. Et si on charge de 40 à 60%, toujours à 35 degrés, là, on va dépasser les 3000 cycles, peut-être 3500 cycles. L'avantage de cette batterie, comme le dit Jeff Dunn, c'est qu'elle n'est ni soumise à la température, ni à l'amplitude des cycles de charge. Et c'est là qu'est vraiment le vrai plus de cette technologie. Pourquoi ? Parce que concrètement, il sera possible de charger plus vite et sur des amplitudes plus grandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, avec votre voiture, avec votre Tesla par exemple, on a la courbe de charge ici, que ce soit sur un superchargeur version 2 ou version 3. Vous voyez qu'arrivée à un moment, la puissance diminue. On n'est pas capable de charger à pleine puissance tout le temps. Tout ça, pourquoi ? Parce que ça dégrade la cellule. Ça fait monter en température, ce que la batterie actuelle n'aime pas. Et en plus, ça marche un petit peu comme un robinet de baignoire. Au plus, vous vous rapprochez de la fin. Au plus, vous êtes obligé de descendre la pression. Vous êtes obligé de descendre le flux pour ne pas détériorer la batterie. Imaginez avec cette nouvelle batterie, on s'en moque de tout ça. Tout ce que vous avez appris sur la charge et la décharge de batterie, vous le mettez à la poubelle pour la charger de 0 à 100 %, probablement à bloc, peut-être à 250 kW. Qui sait ? On verra très bien lors du batterie D. Mais ça ouvre en tout cas cette possibilité-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à Tesla, ça ne suffit pas aux équipes d'Elon Musk qui veulent vraiment accélérer le pas dans la capacité de production de ces batteries. On attend le semi-remorque, le Cybertruck, qui a apparemment déjà plus de 500 000 réservations. Donc tout ça, ça fait un flot énorme de batteries. Et Tesla a besoin d'une autre technologie en parallèle. Ils ont besoin d'une technologie qui permet de drastiquement baisser les coûts. Même si Jeff Dunn nous annonce des économies grâce à une simplification dans les coûts de production de la batterie, il va falloir produire en très grande quantité des cellules. Et ça, aujourd'hui, Tesla n'est pas capable de le faire. Donc il faut trouver une autre technologie, un autre moyen, qui soit capable d'être à la fois compatible avec celle de Jeff Dunn, mais qui permette d'accroître excessivement la cadence et de drastiquement baisser les coûts. Et ça, ils l'ont probablement trouvé avec l'acquisition l'année dernière de Maxwell Technologies. Pourquoi Tesla a acheté cette entreprise 280 millions de dollars ? Quelle est l'innovation derrière la technologie de Maxwell ? Qu'est-ce que ça peut apporter à Tesla ? Et comment ils vont pouvoir mélanger la batterie de Jeff Dunn et la technologie Maxwell ? Et donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le battery day, sur l'approche du battery day. On va essayer de comprendre ensemble comment fonctionnent ces nouvelles batteries, comment Tesla est en train de mettre en place cette fameuse batterie d'un million de miles, quelles sont les technologies qui sont en train de se mélanger, de se mixer, comment Tesla finalement a posé les pions sur l'échiquier depuis quelques années et comment le battery day va enfin nous révéler ce que Tesla et Elon Musk ont derrière la tête. Et donc si vous êtes intéressé par cette technologie, par Tesla, par la technologie derrière le battery day, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à faire retentir la cloche, comme ça vous manquerez aucun prochain épisode. Nous on se retrouve donc très bientôt. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada